Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. Je suis trop contente de recollaborer avec eux, c'était vraiment une très belle découverte. Je trouve que Shein a vraiment glow up au fur et à mesure des années. Au début c'était très très cheap et maintenant c'est devenu très qualité, même mieux que certaines enseignes comme Pinky ou Jennifer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai sélectionné, mais avant ça je voulais vous annoncer qu'il y avait un code promo pour vous en raison de la Saint-Valentin, etc. Il y avait un petit code promo, je vous le mettrai juste là devant l'écran et vous aurez toutes les informations, tous les liens, etc. en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Alors tout d'abord je voulais vous présenter mes pièces coup de coeur, c'est des pièces que dès que je les ai reçues, je les ai mises directes. Notamment ce manteau que j'aime énormément, j'adore déjà la couleur, les carreaux, le marron, le noir, etc. J'adore ça. Un peu moute-moute en plus à l'intérieur, hyper chaud. La coupe elle est parfaite, il y a des poches, vraiment n'hésitez pas à les checker. Moi à chaque fois toutes les tailles que j'ai prises c'est en taille M, c'est pas le cas je vous le dirai en vidéo. Mais vraiment trop beau manteau, je vous le conseille à 100%. Autre beau manteau qu'on m'a souvent demandé sur Instagram d'où il venait, c'est ce manteau là. Donc c'est un manteau beige, un peu effet pull si vous voulez. On peut nouer à la taille, la couleur est magnifique, l'intérieur est un peu style sweat, vraiment trop joli. Et l'extérieur est un peu style d'un, très très souple, très joli, il se marie avec tout. Vous pouvez mettre des talons, des bottes, des baskets, il fait vraiment chic. Il est pas très très chaud non plus, on va pas se mentir, mais franchement très belle qualité, il est sublime, vraiment sublime. En plus il y a une petite ceinture, les manches elles sont un peu bouffantes et tout, vraiment très très beau manteau. Autre manteau que j'aime énormément, c'est un manteau long comme ceci avec des petites rayures rouges, grises, noires. Et derrière vous avez une espèce de petite ceinture, bon elle est pas très, elle sert pas à grand chose, c'est juste plus pour le style. Mais en tout cas très jolie, il y a aussi des poches. Moi c'est vraiment important les poches dans les manteaux, s'il n'y a pas de poche, je comprends pas. Il est d'une bonne qualité, d'une bonne matière. Mais voilà pour les trois manteaux que j'ai choisis, que j'ai adoré, que je porte quasiment tous les jours parce que je les aime beaucoup trop. Ensuite j'ai pris ce petit pull, alors au début je savais pas trop quoi en penser, vu que moi je suis assez en V. Je trouve que ça, ça marque vraiment beaucoup les épaules mais je me dirais qu'avec une petite jupe trapèze ça peut le faire. La qualité est super douce, hyper fine aussi mais assez chaude je trouve. Les manches elles sont un petit peu bouffantes, un petit peu transparentes au niveau du soutif. J'en ai mis un dans les close-up qui se voyaient vachement beaucoup, c'était un couleur un peu style chair. Là j'en ai mis un blanc, ça se voit peut-être un tout petit peu moins. Mais au pire vous mettez un petit débardeur couleur chair et ça passe, ou blanc. Il est vraiment très joli matière donc si vous cherchez des petits pulls, n'hésitez pas à le checker sur le site de Chine. En plus c'est pas très cher je crois celui-ci. Ensuite j'avais pris celui-là, un jaune avec, enfin j'ai eu un gros coup de coeur pour celui-là. Un jaune avec des espèces de petites fleurs, petits citrons, je sais pas trop, brodés dessus. La qualité est hyper douce, les manches elles sont un petit peu bouffantes comme j'aime. Très joli, très 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 joli et vraiment pas très cher, le col est super joli. Ce pull est pépite, vraiment ce pull est vraiment très 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 doux. Donc si vous cherchez des pulls, foncez sur Chine, ils sont pas chers et de bonne qualité en plus. Bref il faut vraiment que vous regardez au niveau des avis, au niveau des photos que les gens envoient dans les avis. C'est comme ça que moi je vois si la qualité est un peu médiocre ou très bonne. C'est vraiment en fonction des avis des gens et en tout cas ces deux-là ils sont vraiment très très bien. Ensuite pour tout ce qui est robe, j'ai voulu tester des robes qui sortaient un peu de, enfin pas de l'ordinaire mais que j'ai jamais vraiment essayé. C'est ce genre de robe, je trouve ça très joli, je trouve ça très mimi, ça fait très sine qua non en plus. Je sais pas si vous voyez un peu le style, la qualité est vraiment très 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 belle, pas du tout transparente, vraiment très très bien. C'est cette matière-là, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment pas mal du tout au niveau matière. Et au niveau des manches c'est assez bouffant etc, donc ça fait très 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 mignon. J'aime beaucoup, en plus il y a des petites poches et tout sur le devant. Alors je sais pas à quelle occasion je les mettrais et je trouve que c'est mignon, genre ouais ça fait choupi. Donc j'ai beaucoup aimé et dans le même style il y avait une autre robe, par contre celle-ci je la trouve un peu grande. Mais elle est assez choupi, mais je la trouve un peu grande. Donc si vous voulez cette robe-là, prenez une taille en dessous. Ça a un effet un peu plus, oulala ça ressemble à rien. Je pense qu'il y aurait peut-être la ceinturée, je sais pas trop. En tout cas j'ai beaucoup aimé le style en fait. Et avec cette petite chemise là comme ça, je trouve ça très 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 joli. Et je la trouve peut-être un tout petit peu grande. Donc prenez une taille en dessous si vous êtes intéressés. C'est assez fin comme matière par contre. Mais vraiment très joli aussi, enfin voilà. Mais j'aurais peut-être pris une taille en dessous, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. J'adore en fait ce style-là, mettre un pull avec une chemise en dessous. Et là je vais vous montrer en close-up juste le pull sans chemise. Mais voilà à quoi ça ressemble ce petit pull. En fait c'est un pull, je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos que j'aimais beaucoup. Genre les pulls comme ça avec, vous savez, des chemises. Je trouve ça très joli. Donc là j'ai pris un pull beaucoup plus long pour pouvoir mettre avec une robe chemise tout simplement. Très joli, encore une fois la matière est excellente. Je sais pas quoi dire à part que c'est vraiment très très bien. Le prix est très abordable en plus. Et c'est hyper long. Il y a une petite fente en plus. Ici je trouve ça hyper mignon, hyper sexy. Enfin voilà, trop trop choupi. Si vous êtes intéressés par ce genre de pull, vous savez, qu'on met au-dessus des chemises ou des trucs comme ça. Shein c'est vraiment pas très cher. Quand j'ai vu les prix chez Pinky ou d'autres enseignes Mango etc. Je me suis dit waouh 35 balles un pull. Là je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est lingerie. Donc comme c'est la Saint Valentin bientôt, je voulais voir un petit peu tout ce qui est lingerie sur leur site. Alors je vais vous montrer un combo. Alors j'ai mis vraiment beaucoup de temps à essayer de capter comment ça se mettait. On a mis au moins 10 minutes avec mon copain à essayer de trouver. On a fini par trouver et c'est vraiment très joli. Je vous mettrai une photo juste là du mannequin. Le soutien-gorge est super agréable. En fait il n'y a pas de bonnet et il n'y a pas de truc ferraille là vous savez pour soutenir. On m'avait beaucoup conseillé de tester les lingeries en fait de Shein. Et je n'étais pas très adepte puisque je voyais un peu le corps des mannequins avec vous savez les grosses fesses, les gros seins. Je me dis bah c'est pas très représentatif des femmes en général. Parce que nous les femmes on est pas refaites de partout hein, on est souvent naturelles. Et je trouve que ça fait joli le soutien-gorge. La culotte ça fait un peu moins joli parce que j'ai pas des hanches de perrier là. J'ai pas ce genre de forme. Donc ça fait un petit peu plus chelou. Mais mon copain il aime bien, il trouve ça super joli. Moi je suis pas trop à l'aise. C'est plus moi psychologiquement je suis pas trop à l'aise. En tout cas le soutien-gorge est très agréable à porter. Donc ça c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à checker au niveau lingerie. Si vous avez déjà testé une sorte de lingerie. Je sais pas un body ou un ensemble que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça j'irai checker un peu si je peux me le commander. Ça serait cool tu vois. J'ai pris aussi un ensemble. Alors ça c'est un ensemble très très doux encore une fois. Un peu style satin. Donc ça c'est le short. Et en fait au dessus, hop. Donc c'est une espèce de combinaison ouais. En fait au dessus c'est là où tu mets tes seins. Je mettrai aussi une photo juste là pour que vous puissiez voir. Et ça change en fait des ensembles. Le tissu est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Avec de la petite dentelle ici. Genre au niveau des fesses. Ça fait très joli. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le site de Shein. Pour tout ce qui est sous-vêtements, soutien-gorge etc. Peut-être que ça peut en intéresser certains. Ensuite j'ai enfin pris ma robe. Si vous avez déjà suivi une de mes vidéos Shein. J'avais acheté cette robe là en taille S. Et c'était beaucoup trop petit. Donc là je l'ai repris en taille M. Et elle est vraiment trop jolie. Je l'aime beaucoup trop. J'adore en fait l'effet un peu mousseline. L'effet... Ouais j'aime beaucoup trop cette robe. Elle est trop jolie. Elle est magnifique. Elle taille super bien. Si vous avez une petite occasion particulière. Bon je sais qu'en ce moment avec le confinement c'est un peu galère. Mais si vous êtes avec votre chéri en confinement à la Saint Valentin ou je sais pas quoi. Une petite robe comme ça. Moi ça me plait hein. D'ailleurs vous faites quoi pour la Saint Valentin ? Ça m'intéresse. Moi d'habitude je suis plus genre Netflix, chill, petite soirée et tout avec un apéro etc. Là je sais pas si on va se faire un truc genre robe qui sort du lot etc. Je sais pas. On va changer un petit peu de s'habiller, de se coiffer, de se préparer. Je pense que ça peut faire du bien au moral. Je sais pas. Ensuite j'ai voulu tester un bob. Je... Je sais pas trop quoi en penser. Mon copain n'aime pas du tout sur moi. Moi je suis pas habituée donc je sais pas trop. En tout cas les bob ils sont vraiment très jolis sur le site de Shein. La qualité est vraiment pas mal du tout. C'est un effet un petit peu... On dirait un velours rasé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais tester. Je sais pas trop quoi en penser. On dirait... On dirait comment ça s'appelle ? Miss Fisher. On dirait les vieux films et tout. Enfin je sais pas. Je suis pas très fan. Je sais pas. Alors j'ai voulu tenter les chaussures sur le site de Shein pour mon copain. Donc on a pris celle-ci. Mon copain il a vraiment des grands pieds. Je crois qu'il fait du 48 parce qu'il est assez grand. Enfin il fait entre du 46 et du 48. Là il y avait que du 46 donc il a voulu tester. Malheureusement c'est beaucoup trop petit. Mais en tout cas elles sont très très souples. Elles sont très jolies. Donc je suis super contente de ce genre de chaussures. Donc s'il les font en 48 ou 47 bah je les prendrai pour lui la prochaine fois. J'ai pris ensuite des faux cils de la marque SheGlan. Donc si vous connaissez pas en fait c'est la marque cosmétique, enfin de maquillage de Shein. Donc là j'ai pris trois packs de faux cils. Je n'ai jamais mis de faux cils comme ça. Ça va être vraiment la première fois. Je sais même pas s'il y a la colle à l'intérieur. Je n'y connais rien du tout dans tout ce qui est faux cils. Je n'en porte jamais en fait. Donc je vais tester ça un jour peut-être en caméra avec vous dans un vlog. Ah oui je me suis pris aussi des lunettes de soleil. Bon alors aujourd'hui s'il fait totalement gris la luminosité est horrible. Mais je me suis dit vas-y on va tester des lunettes de soleil. Bon c'est lunettes très très cheap mais qui... Elles sont un peu tendues donc je ne sais pas trop quoi en penser. Soit c'est moi qui suis tendue, c'est peut-être possible. Soit c'est les lunettes. En tout cas il faudra peut-être que je les règle et tout. Mais ouais enfin je trouve qu'elles sont assez mignonnes. Après voilà c'est pas de la top qualité. En même temps le prix il n'est pas extrêmement foufou. Je crois que c'est 1€ ou 2€ un truc comme ça tu vois. Ça le fait pour dépanner parce que moi j'en avais plus. Enfin les miens je ne sais même plus où elles sont. Et avec vous avez le petit truc pour nettoyer et la petite pochette qui est assez mignonne en plus. Donc je trouve que pour le prix ça va quoi. Ensuite j'ai voulu tester tout ce qui est survêtement de sport, tonine de sport etc. Et j'étais super super surprise de la qualité du jogging que je vais vous présenter. Donc je l'ai actuellement sur moi. Là je suis en jogging là comme ça. Le jogging est hyper épais. En fait il est polaire à l'intérieur. Il est super super chaud. La coupe est très bien. Il arrive au dessus du nombril. Donc moi j'aime bien ce genre de forme. Il y a des poches. La coupe à la fin elle est bien. Enfin franchement ce jogging là je vous le conseille à 100%. Si vous cherchez un bon jogging bien chaud qui est assez épais. En tout cas il y aura le lien en barre d'infos. Mais je vous le conseille à 100%. On a aussi un autre. Donc par contre celui-là il est beaucoup plus fin. Mais il est aussi très très joli. J'aime beaucoup au niveau en fait de la ceinture. Ça maintient bien en fait au niveau de la taille. Il y a aussi des poches bien évidemment. Jogging sans poche pour moi ça n'a aucune utilité. Moi j'aime bien mettre mes mains dans mes poches. C'est la vie. Donc celui-ci est aussi très joli. Donc beaucoup plus fin que l'autre comme je vous disais. Et j'avais pris en fait en haut comme ceci. Donc là j'avais mis encore une fois le soutif où ça se voyait vraiment beaucoup. Mais avec le soutif blanc que j'ai ça se voit pas du tout. Enfin il faut vraiment adapter son soutif ou tu mets pas de soutif. Tu fais comme tu veux. Mais voilà à quoi il ressemble. C'est juste un espèce de petit t-shirt avec de la petite transparence sur le devant. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des manches. La qualité est très agréable. Elle est très élastique. J'ai essayé un ensemble. Alors l'ensemble je suis un peu moins conquise. Je pense qu'il est beaucoup trop petit en fait. J'ai pris en taille M mais je pense que j'aurais dû le prendre en taille L. Parce que c'est vraiment vraiment serré par contre. Donc j'ai vraiment eu du mal à le mettre ce legging. Mais par contre il est très joli. Il y a des petits trous et tout. Ce qui est vraiment hyper agréable. Sur le moment tu fais une petite sorte d'aération si tu veux. Par contre il est transparent quand vous faites des squats. C'est vraiment un problème au niveau des tissus. Ils sont toujours comme ça. C'est un peu le même tissu en fait que Ocean's Apart. Mais beaucoup moins cher. On va pas se mentir. Ocean's Apart je vous le conseille absolument pas. On voit tout. C'est hyper transparent. Et ça bouloche. C'est vraiment une qualité de merde. 100€ un ensemble. Alors que vraiment je trouve ça très 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 cher pour ce que c'est. Je n'achetais jamais là-bas. Moi j'ai fait ma propre recommande. Je vous l'avais montré dans une vidéo. A la rigueur les brassières qui sont bien. Les leggings je vous les conseille absolument pas. Ils sont vraiment pas de qualité. Moi j'avais l'habitude de vraiment des leggings de qualité. Quand je courais, quand je faisais de la compétition. Ça c'est bien pour dépanner. Et le prix est raisonnable je trouve par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Ensuite ça j'ai pris dans l'onglet cuisine. En fait c'est un... Je vous montrerai une photo juste là. C'est un tablier. Je l'ai trouvé trop beau. Je trouvais ça assez original. En fait ça se met en robe en fait. Tu mets ta tête là. Tu mets tes trucs comme ça là. Et après ça te fait ton tablier. T'as des poches et tout. Et moi j'adore, je suis trop fan. Même si je fais pas de cuisine je suis trop fan. J'ai rien à dire. A chaque fois c'est de la bonne qualité. Et vraiment pas mal. Ensuite pour la cuisine j'ai pris ça. Donc c'est pour mon copain. Là cette fois-ci. En gros c'est un espèce de tablier que tu mets en dessous en fait. Je vous mettrai une photo encore une fois juste là. Tu mets au niveau du ventre et tu peux ranger tes ustensiles, tes couteaux, je sais pas trop quoi. Ensuite j'ai reçu des tote bag. Ah d'ailleurs mon tote bag il est dans l'entrée. Faut pas que je vous oublie de vous le montrer. Donc j'ai pris ce tote bag là. Il est trop 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 beau. Moi j'adore les tote bag maintenant. Je porte que ça. Avec Van Gogh je crois. Moi c'est ça. Il y avait des petites œuvres d'art et tout. Enfin vraiment trop mignon. J'ai trouvé ça très 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 joli. Et en plus vous avez une fermeture. Donc le tote bag n'est pas trop donné je trouve par contre. Il coûte 8 euros. Mais après voilà il y a une fermeture. Il y a des dessins, des illustrations. C'est pas du tissu tissu. J'ai l'impression qu'il a été vernis. Je sais pas comment vous dire. Genre si tu prends la flotte avec ça. Bah ça va pas vraiment beaucoup mouiller. Ça va... Je sais pas comment vous expliquer. C'est une matière pas vraiment comme les tote bag qu'on connaît. Un peu plus épaisse et un peu plus vernis entre guillemets. Celui-ci de tote bag avec des petites fleurs et tout dessus. Et ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite pression pour pouvoir le fermer. Et vous avez qu'une seule lanière pour pouvoir le porter. Vous avez donc une petite pochette juste là où tu peux ranger tes clés ou je ne sais quoi. C'est un très grand sac. Et je ne porte que ça maintenant. Je le mets tout le temps. Il y a toutes mes affaires dedans. Je me suis pris des chaussures dans le rayon homme. Parce qu'ils ne font pas de 41 pour le rayon femme. Je me suis pris des chaussures et elles me vont ! C'est trop bien ! Donc c'est ce genre de chaussures. Elles sont vraiment trop jolies. Enfin moi j'aime trop ce genre de chaussures. Un peu style coloré et tout. Enfin j'aime beaucoup. L'intérieur est bleu. Donc c'est du 41. Si vous prenez des chaussures sur le site de Chine, prenez toujours une taille au-dessus. Parce que sinon c'est trop petit. C'est extrêmement chiant. Donc voilà quoi. Moi je suis allée dans le rayon homme et je suis très contente. Ensuite j'ai pris ça mais par contre je ne me souviens pas de l'avoir pris en taille 40. Les détails de chez Chine au niveau des chaussures sont vraiment pas mal du tout. Après c'est full plastique. Ce n'est pas du cuir. Je ne crois pas. Donc franchement j'aime beaucoup le jaune, le bleu, le blanc. Et je vais le tester sans la semelle là comme ça. Oh mon dieu si ça me va les gars. Ah non c'est trop petit. Je suis dead. Mais elles sont vraiment trop jolies. J'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai pris un manteau pour mon copain. Donc c'est la première fois que je prends un déshabit d'homme pour mon copain en fait. J'ai pris un manteau gris. Donc la qualité est un peu fine par contre. Je m'attendais à avoir une autre qualité. Donc en fait tu peux le mettre comme ça le manteau. Sinon tu le mets en mode de colvé comme d'habitude. Et vous avez des petites poches sur le côté. Donc ça c'est pas mal. Après la qualité est très très fine. Enfin mon copain lui il s'en fout parce qu'il a tout le temps chaud. Qu'il fasse moins 15. Il est en t-shirt tranquille. Il n'y a pas de soucis pour lui. Donc là un manteau fin ça lui va parce qu'il a tout le temps chaud dans ses manteaux. Et les manteaux sont souvent très très lourds pour les hommes. Et là celui-ci est assez léger. Donc si vous voulez un manteau fin, pas trop lourd, prenez ce genre de choses. Mais je garantis pas la qualité. Vraiment je sais pas trop. S'il pleut je pense que le manteau va... Voilà je pense. Donc voilà je pense qu'on aura fait le tour au niveau des habits Shein. Si j'oublie des choses dans tous les cas ça sera en barre d'infos les liens. Donc n'hésitez pas à les checker. Vous avez toujours mon code promo qui s'affichera donc encore ici et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez faire des commandes etc. Moi je commande de moi-même aussi sur le site de Shein. J'aime beaucoup ce site. Je trouve beaucoup de choses. Notamment beaucoup de conneries de Patrick. J'aime beaucoup. Je suis jamais déçue. Les livraisons sont toujours assez rapides. Y'a pas de frais de douane. Tu peux le renvoyer si t'aimes pas. Enfin vraiment... Aussi ce que je voulais vous dire c'est que j'ai reçu deux fois la même commande. Donc j'ai eu deux fois ces articles là. Donc y'en a que j'ai donné à ma famille et à mes amis et d'autres qui ne voulaient pas qui seront sur Vinted. N'hésitez pas à aller checker mon Vinted de temps en temps. Les sous issus de cette vente là sur Vinted seront directement soit une association, soit pour les concours. Donc ça dépendra du montant. Si je vais pas verser 3€ à une association je trouve ça un peu ridicule tu vois. Donc on verra en fonction du montant si je donne un asso ou si je donne pour les concours pour vous. Mais en tous les cas voilà ça sera sur Vinted. Je sais pas quand est-ce que je le ferai mais n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted qui est Pandapi. Donc comme d'habitude ça sera 1 ou 2€ les vêtements. Comme ça vous avez des vêtements pas chers et au moins ça sera pour une bonne cause. Soit pour les concours, soit pour une association. Bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. C'est bien toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !